Olivier Mazerolle, vous êtes ce matin avec la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Bonjour Myriam El Khomri. Bonjour. Vous devez défendre votre loi alors que le gouvernement est déchiré par une bataille valse-Macron. Vous êtes plutôt valse ou plutôt Macron ? Le gouvernement absolument pas déchiré par une bataille valse-Macron. Le Premier ministre a retoqué son ministre de l'économie. Non, non, absolument pas. Il existe toujours des différences entre droite et gauche. Il serait absurde de les effacer. Mais il y a bien sûr des différences entre la droite et la gauche. Je peux vous dire que sur mon projet de loi, tous les jours, je conçois en effet qu'il y a des différences entre la droite et la gauche. Notamment en termes de préservation de certains acquis sociaux. Ça c'est une réalité. Après, si vous voulez me parler du mouvement qu'a mis en place Emmanuel Macron, moi je vais vous dire les choses très simplement. Emmanuel Macron c'est un atout pour ce gouvernement. Il a beaucoup de créativité et je crois qu'à un moment où il y a une forme de désaffiliation des partis politiques, de désaffection dans ces partis, tout ce qui peut concourir à rapprocher les citoyens de la poétique est pour moi quelque chose qui est assez vivifiant et qui est important. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clivage entre la droite et la gauche. Même quand ça se retrouve contre vous, le mouvement Nuit Debout par exemple, tous les jours en train d'ouspiller votre loi ? Écoutez, le mouvement Nuit Debout, il y a une forme d'exaspération dans cette société, notamment en fait d'un chômage de masse depuis plus de 30 ans. Moi je suis quelqu'un de gauche, je suis une progressiste, donc j'entends bien évidemment et je partage certains aspects, notamment d'exaspération liée à cette précarité. Après, ma loi n'est pas le réceptacle de toute cette exaspération-là. On peut dénoncer les élites, on peut dénoncer les institutions, mais je crois que c'est quelque part, moi j'ai les mains dans la réalité, je suis membre d'un gouvernement, et donc je mets les mains un peu dans le cambouis, justement pour essayer d'améliorer les choses. Donc je crois que la question des réponses qui peuvent être apportées à cette situation-là, c'est cet enjeu-là, mais il faut être à l'écoute de tous les mouvements. Vous vous rendez compte quand même que vous avez reçu les organisations de jeunes avec d'autres collègues du gouvernement ? Bon, vous étiez plutôt satisfait, vous les ministres, de ce qui s'était passé durant la conversation, n'empêche qu'à la sortie, l'UNEF dit, et puis les syndicats disent, mais mobilisation plus que jamais, ils traduisent chacune de vos concessions comme une marche vers le retrait du texte. Non, écoutez, le texte actuellement est au Parlement. Oui, on va en parler, on va en parler, on en parle, on en parle dans une seconde, mais le mouvement des jeunes ? Sur le mouvement des jeunes, nous avons, avec Najat Vallaud-Belkacem et Patrick Cannaire, reçu l'ensemble des organisations jeunesse. Je crois qu'il est important quand même, pour le débat, de rappeler que des syndicats dits réformistes représentant une grande majorité de salariés ont souligné les avancées qui étaient dans ce projet de loi. Nous concertons notamment avec les gens. Mais ils continuent à se mobiliser, ils disent, on veut le retrait, le retrait, le retrait. Il y a une exaspération de la jeunesse, pas toutes les organisations jeunesse reconnaissait également que la Fâche, par exemple, n'appelle pas au retrait de la loi. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une exaspération aujourd'hui de la jeunesse, en effet parce que cette jeunesse vit dans la précarité et qu'ils ont apporté des propositions. Des propositions qui ne sont pas toutes relatives à ma loi. Des propositions qui touchent parfois au ministère de l'Éducation nationale, des propositions qui touchent au ministère de la jeunesse. Et puis, s'agissant de ma loi, on a eu des débats notamment sur la question des apprentis. Moi je suis une ministre, je souhaite relancer l'apprentissage, je le fais avec Clotilde Wachter, la secrétaire d'Etat à l'apprentissage et à la formation professionnelle. La question du statut de l'apprenti, la question de leur rémunération, la question de leur condition d'hébergement, la question de leur condition de transport, bien évidemment ça m'apporte. Et il va y avoir des propositions ? Il y a un travail qui est actuellement mené avec mes autres collègues, avec Clotilde Wachter, je le disais, et le Premier ministre et le Président de la République annonceront les choses dans les prochaines semaines. Alors, les députés ont adopté un certain nombre d'amendements, 300 je crois au total. Et il y a encore une loi El Khomri ? Bien évidemment. Elle s'appelle encore El Khomri ou c'est une loi... Non mais c'est une loi travail qui a été mise en discussion à la Commission des Affaires Sociales. Il y a eu un travail parlementaire et moi je veux vraiment saluer la Présidente Catherine Lemorton et le rapporteur Christophe Siruc du travail parlementaire qui a été mené. Ce que dit cette Commission, c'est donc la Commission des Affaires Sociales a fini ses travaux hier soir et elle a confirmé, elle a apporté une majorité, notamment à l'esprit de cette loi et à la philosophie de cette loi. Alors qu'est-ce qu'il reste de votre loi ? C'est très important. Ils ont apporté à la fois de nouvelles protections pour les salariés mais ils ont apporté aussi plus de souplesse en direction des petites entreprises. Il y a un marqueur très fort qui sort des travaux de cette Commission. Par exemple la possibilité de pouvoir avoir dans une petite entreprise des provisions sur charge, notamment en cas de risque d'un contentieux. C'est quelque chose qui a été proposé notamment par l'UPA. Par exemple le fait de distinguer en matière de licenciement économique l'encadrement du licenciement économique qui était un élément important également dans ce projet loi. Pourquoi ? Parce que le licenciement économique, quelque part, une personne quand elle est licenciée économiquement, elle est plus protégée que quand c'est une rupture conventionnelle. Et on voit bien aujourd'hui que la procédure est largement dévoyée puisqu'on a près de 20% des TPE qui utilisent des ruptures conventionnelles. Et donc l'objectif c'est que là il y a un critère qui a été posé et qui distingue bien les grands groupes des petites entreprises. Donc il y a un signal qui est donné clairement dans ce projet loi à la fois en direction des petites entreprises. C'était mon souhait et les parlementaires ont travaillé en ce sens là. Il y a de nouvelles protections en direction des salariés. Pourquoi ? Lesquelles ? Il y a par exemple sur le régime des congés où ils ont apporté plus de lisibilité en direction des salariés. Il y a le droit à la déconnexion qui a été posé et qu'ils demandent à mettre en oeuvre pour éviter aussi l'épuisement professionnel. C'est-à-dire qu'on peut décréter qu'à partir de telle heure... C'est les entreprises qui doivent mettre en place en effet avec leurs salariés. Et ça sera négocié dans chaque entreprise. Exactement et ça sera mis en oeuvre à partir du 1er janvier. Il y a également dans le cadre du compte personnel d'activité des renforcements qui ont été mis en place, notamment sur le droit universel à la formation. Voilà, il y a un travail parlementaire qui a été mené, qui est un travail qui est à la fois rappel et donne quelque part, souligne la philosophie de cette loi. Notamment avec la négociation au plus près de l'entreprise. C'est essentiel. Et en même temps, ce travail parlementaire a permis d'enrichir ce texte. Enrichir le texte à la fois en direction des salariés et l'enrichir en direction des plus petites entreprises. Et c'est positif. La priorité à la négociation dans l'entreprise est maintenue. Tout à fait. Et justement, les travaux de la commission parlementaire ont justement appuyé cette philosophie-là. Et pour moi, c'est un élément essentiel. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Ça fait des années qu'on parle de ce que montrent les travaux parlementaires quelque part. C'est que justement, quand on rentre dans la réalité du texte à travers ces amendements, on est complètement dans cette philosophie sociale-démocrate qui vise à moderniser notre mode de relation sociale. Et notre pays en a besoin. Vous êtes encore loin d'avoir la certitude d'obtenir une majorité pour l'adoption de la loi ? Écoutez, c'est déjà très positif ce qui s'est passé dans cette commission à faire sociale. Et moi, je suis pleine d'énergie pour continuer à convaincre au sein du Parlement, justement, pour cette loi. Mais je crois que nous avons là... Ce n'est pas juste un équilibre. Nous avons là une loi qui est juste, qui est nécessaire et qui, en même temps, permet réellement de moderniser notre pays alors même que nous avons un diagnostic, des difficultés dans notre pays et qu'il faut véritablement bouger les lignes. Une dernière question qui conseille la ministre du Travail. L'arrêt du Conseil des Prud'hommes de Paris a estimé qu'un coiffeur traité de PD par son patron n'a pas fait l'objet d'une discrimination dans la mesure où il est reconnu que les salons de coiffure emploient beaucoup de personnes homosexuelles. Ça vous paraît un bon jugement ? Profondément scandaleux. Pardon ? Ça me paraît profondément scandaleux. Je ne connais pas cet arrêt. Vous m'en informez à l'instant. Je trouve ce jugement particulièrement scandaleux. Et l'État pourrait faire appel ? J'imagine que la personne qui a été discriminée va faire appel. Mais ce que vous me dites là, je n'ai pas lu l'intégralité du jugement bien évidemment. Mais je trouve ça particulièrement choquant. Merci Myriam El Khomri. Je précise qu'il y a un appel en cours concernant justement ce dossier. Merci beaucoup Myriam El Khomri. On se souviendra que sur Emmanuel Macron, vous venez de nous dire que tout ce qui peut concourir à revivifier la vie politique était une bonne chose. Et concernant votre loi, négociations au niveau de l'entreprise confirmées, de nouvelles protections pour les salariés et des signaux notamment envers les petites entreprises, vient de nous dire la ministre.